Dans cette vidéo, je vous propose de déterminer une limite qui présente une forme indéterminée du type 0 sur 0. Et pour déterminer cette limite, nous allons utiliser la dérivation. Ça peut vous sembler bizarre, mais vous allez voir comment ça fonctionne. La limite que je vous propose de déterminer est la suivante. Limite quand x tend vers 0 de sinus de x divisé par y. Alors on sait que sinus de 0, sinus de 0, ça fait 0. Pourquoi ? Parce que quand on se trouve ici, le nombre 0 se trouve ici. Son sinus, on le lit ici. Donc sinus de 0, c'est 0. Ça veut dire que quand x va tendre vers 0, sinus de x va tendre vers 0. Et au dénominateur, nous avons un x qui va aussi tendre vers 0. Donc nous sommes ici en présence d'une forme indéterminée, 0 sur 0. Nous allons ouvrir une petite parenthèse pour revoir la définition de la dérivabilité d'une fonction f en a, et surtout du nombre dérivé f prime de a. Ce sont des choses que nous avons déjà vues. Ici, je fais juste un petit rappel. Alors f est dérivable en a si et seulement si la limite quand x tend vers a du taux d'accroissement de f en a, c'est-à-dire f de x moins f de a sur x moins a, est une limite finie. Donc si la limite de f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a est une limite finie, on dit que f est dérivable en a, et on note cette limite-là, on la note f prime de a, et f prime de a, c'est ce qu'on appelle le nombre dérivé de f en a. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la limite qu'on nous demande de chercher ? Eh bien tout simplement, nous allons essayer de faire apparaître la limite d'un taux d'accroissement d'une fonction f en a. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire apparaître ceci, c'est-à-dire la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. Alors ici, je vois limite quand x tend vers 0. Ici, je vois limite quand x tend vers a, donc je me dis peut-être que le a ici, c'est 0. Donc du coup, au dénominateur, il me faudra un x moins 0. Je regarde ici, j'ai un x. Alors est-ce que x, c'est x moins 0 ? Évidemment que oui. Donc ici, je commence déjà à voir que ça peut ressembler à un taux d'accroissement. J'ai limite quand x tend vers a, ici a c'est 0. Et puis ici, j'ai x moins a, puisqu'ici j'ai un x moins a. Reste à voir au dénominateur si j'ai un f de x moins f de a. Alors je vais considérer que sin x, c'est f de x. Et je vais me dire, comme ici c'est un x moins a, je vais me dire est-ce que j'ai f de x moins f de a, et f de a c'est f de 0. Alors f de 0, ça donnerait sin de 0, et sin de 0, c'est bien 0. Donc ici, je peux très bien dire que c'est la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0, puisque je sais que f de 0, c'est sin de 0, et sin de 0, c'est bien 0. Donc finalement, limite quand x tend vers 0 de sin de x sur x, c'est bien limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0, avec f de x, c'est sin x. Donc nous avons bien fait apparaître la limite d'un taux d'accroissement de f en 0 ici, limite quand x tend vers 0 de sin de x moins sin de 0, c'est f de x moins f de 0 sur x moins 0. Après avoir fait apparaître mon taux d'accroissement, je vais m'intéresser à la fonction f, qui ici, c'est la fonction qui a x associé sin de x, c'est ce que j'écris, f la fonction qui a x associé sin de x, et je sais que cette fonction est définie et dérivable sur r. Je le sais, c'est un théorème, c'est une fonction que j'ai déjà étudiée, et je sais qu'elle est définie et dérivable sur r. Et si cette fonction f est dérivable sur r, je peux dire qu'elle est dérivable en 0, puisque si elle est dérivable sur r, elle est dérivable pour tout nombre réel, et en l'occurrence pour 0 aussi. Donc si elle est dérivable en 0, je vais donc pouvoir utiliser la définition de la dérivabilité, et dire que la limite quand x tend vers 0 du taux d'accroissement de f en 0, c'est-à-dire f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est égal au nombre dérivé f prime de 0. Donc je recommence ici le raisonnement rapidement pour que ce soit clair pour vous. J'avais ici la limite quand x tend vers 0 de sin de x sur x. Je me suis rendu compte que sin de x sur x, c'est un taux d'accroissement d'une fonction f en 0, et quelle est cette fonction f ? C'est la fonction f de x égale sin de x, c'est-à-dire ici sin de x sur x, je peux dire que c'est f de x moins f de 0 sur x moins 0, et je cherche la limite quand x tend vers 0. Donc j'ai bien fait apparaître limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins 0. Ensuite je m'intéresse à cette fonction f, et je sais par théorème que cette fonction f est définie et dérivable sur r. Et si elle est définie dérivable sur r, elle est donc dérivable en 0. Et je vais utiliser la définition de la dérivabilité en a, et dire que f est dérivable en 0, cela est équivalent à dire que la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égale à f prime de 0, c'est-à-dire au nombre dérivé de f en 0. Et regardez, je vais réécrire les choses autrement, f de x moins f de 0, c'est bien sin de x moins sin de 0, sur x moins 0, sur x moins 0. Sin de x moins sin de 0, sin de 0 ça me donne 0, donc sin de x moins sin de 0 me donne sin de x moins 0, qui me donne sin de x, et x moins 0 me donne bien x. Donc finalement, chercher la limite quand x tend vers 0 de sin de x sur x, je viens de montrer que cette limite-là est égale à f prime de 0. Avec f, la fonction qui à x associe sin de x, je l'ai écrit ici et ici. Et maintenant il suffit de calculer f prime de 0. Et pour pouvoir calculer f prime de 0, il faut dans un premier temps calculer la fonction dérivée de la fonction qui à x associe sin, c'est-à-dire la dérivée de la fonction f. Et je sais que pour toute x appartenant à R, f prime de x, c'est sin x prime, c'est-à-dire la dérivée de la fonction sinus. La dérivée de la fonction sinus, je suis censé la connaître, c'est cos x. Donc sin x prime, c'est cos x. Et donc f prime de 0, il suffit de calculer l'image de 0 par la fonction dérivée. Donc f prime de 0, c'est cos de 0, et cos de 0, c'est égal à 1. Donc par ce petit tour de passe-passe, je viens de montrer que la limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x est égale à 1. On récapitule très rapidement, je devais calculer la limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x. Je fais ma petite recherche au brouillon, et je me rends compte que je suis face à une forme indéterminée 0 sur 0. Et je pense à cette astuce de faire apparaître un taux d'accroissement d'une fonction f en 1.a. Je connais la définition de la dérivabilité de f en a. f est dérivable en a, si et seulement si la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a est une limite finie. Et cette limite, c'est f prime de a, c'est-à-dire le nombre dérivé de f en a. Donc j'essaye de faire apparaître un taux d'accroissement. Je réfléchis un petit peu et je me dis, tiens, si je prends sinus de x comme étant f de x, et bien ici, je fais apparaître au numérateur f de x moins f de 0 au dénominateur x moins 0, et je cherche bien la limite quand x tend vers 0. Donc finalement, j'ai bien limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a, ce qui correspond parfaitement à ma définition de la dérivabilité d'une fonction f en a. Une fois que je suis sûr que je suis dans cette situation d'un taux d'accroissement, et bien je m'intéresse à ma fonction f. Et ici, la fonction f, c'est la fonction qui a x associé sinusique. Je sais que cette fonction est définie et dérivable sur r par théorème, donc si elle est dérivable sur r, elle est donc dérivable en 0. Et si elle est dérivable en 0, j'utilise la définition de la dérivabilité en 0 de cette fonction f, et cela revient à dire que la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égale à f prime de 0. N'oublions pas que f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est sinus de x moins sinus de 0 sur x moins 0. x moins 0, évidemment, ça me donne x, sinus de x moins sinus de 0, sinus de 0, c'est 0. Donc je retrouve bien ici mon taux d'accroissement, limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x, et c'est exactement la limite que je dois calculer. Et maintenant, je sais que cette limite-là est égale à f prime de 0. Et bien maintenant, il suffit de calculer la fonction dérivée de ma fonction f, qui a x associé sinus x. Donc je sais que cette fonction est dérivable sur r, et je sais que f prime de x, c'est sinus x prime, qui me donne cos x. Et donc f prime de 0, et bien c'est cos de 0, et cos de 0 me donne bien 1. Donc finalement, la limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x est égale à 1. Voilà, nous avons utilisé la dérivation pour déterminer une limite, et on était face à une forme indéterminée du type 0 sur 0. C'était un premier exemple avec cette astuce, nous allons maintenant traiter d'autres exemples en utilisant la même astuce. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmath.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. A tout de suite sur kifflesmath.com.